Il m'a dit, écoute, on monte en Ligue 1, je te fais une offre. Je m'appelle Jean Guichard, j'ai 21 ans, je suis étudiant en 5e année à l'ESCE et je suis fervent supporter du RC Lens, maintenant vous le savez tous. Moi j'avais déjà mon idée en tête, c'était déjà prêt. Le CV était en train d'être imprimé sur mon drapeau. On me disait, ah mais tu vas jamais trouver, en plus tu cherches dans le sport, c'est bouché. S'il y a 2-3 offres qui arrivent pour moi, c'est génial, c'est déjà bien. C'est un coût qui dépasse complètement mes espérances. Je sais que j'ai eu beaucoup, beaucoup de critiques, que ce soit sur LinkedIn, dans les commentaires. Et heureusement pour moi et pour ma santé mentale, je ne suis pas sur Twitter. Il y a eu beaucoup de critiques aussi sous ma vidéo qui étaient tournées vers le fait que je sois dans une école parisienne, que bobo parisien, etc. Ce ne sont pas des critiques qui m'ont fait mal parce que moi je me connais, mes parents ont fait beaucoup de sacrifices pour moi et je leur en suis très reconnaissant. Ce n'était pas parce que j'étais en recherche d'emplois désespérés. Peut-être que ça allait marcher, peut-être pas, mais que ça marche ou pas, moi j'ai passé la meilleure de mes soirées au stade Bollard. J'ai eu cette envie de moi sortir du lot sur une idée originale. Je suis passionné par le RC Lens, je suis passionné par le foot, j'ai envie de travailler dans un club de foot. Quand je pense au RC Lens, je pense au grand drapeau. Je ne sais pas si quelques-uns sont déjà allés à Bollard, mais il y a un grand drapeau quadrillé sans éhort. Ça a fait le lien dans ma tête. Un drapeau, je cherche un emploi, un CV. Pendant disons 12 mois, oui, ça a continué à travailler dans ma tête. Je pense l'avoir fait au bon moment. Je les remercie parce qu'ils m'ont contacté dès le premier jour. Dans le monde du foot, dans le monde du sport, etc. Il y a toute une histoire aussi de timing que je respecte et que je comprends bien. Le directeur général délégué du Paris FC, Fabrice Hérault, que je salue, avec qui on s'est très bien entendu, m'a directement contacté juste après la sortie de ma vidéo et m'a dit « Écoute, on monte en Ligue 1, je te fais une offre. » J'ai beaucoup été contacté par des équipementiers, pour citer les plus gros, Puma, Adidas et Nike. J'ai aujourd'hui laissé un petit rush dans la vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu. On voit mon petit frère, il est très très fort en dessin et il avait fait une superbe pancarte « Jonathan Clos, est-ce que je peux avoir ton maillot ? » Malheureusement, Jonathan Clos l'avait déjà donné. Si tu vois ça, Jonathan Clos, enfin je ne sais même pas si je dois dire Jonathan ou Monsieur Clos, etc. Ou le futur joueur de l'équipe de France, je l'espère. Je pense qu'André, mon petit frère, serait très 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 heureux d'avoir ton maillot. Petit frère, il rêve de soit de te rencontrer, soit d'avoir un petit maillot, un petit souvenir qui retrace cette superbe soirée. C'est toujours très gênant devant, juste tout seul. Et bah, les courants. Au nord, c'était les courants. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Bon, Jean-Louis Loca le fait beaucoup mieux que moi. Sous-titrage ST' 501